Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons voir ce matin donc le message intitulé Les Portraits de Guérison. Portraits de Guérison. Nous lisons un passage dans Exode, dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Exode chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 13, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour ta parole puissante, que le glaive du Saint-Esprit continue, Seigneur, à amener des victimes spirituelles à tes pieds, que nous puissions nous rendre devant toi, que nous puissions nous rendre à l'évidence de la vérité, que nous puissions comprendre, Seigneur, et spécialement aujourd'hui, nous voulons te bénir et te remercier pour ton fils bien-aimé, pour cet agneau qui a été immolé sur l'autel de bois croisé à Golgotha, à l'extérieur des murs de Jérusalem. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ta puissante parole et le messager qui l'annonce. Bénis ce pauvre pécheur et que le Saint-Esprit ouane sa langue afin que nous comprenions, que nous réalisions et que nous puissions te servir en nouveauté de vie. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant, le nom glorieux, merveilleux, le nom qui est craint dans l'enfer, le nom redouté par Satan et les démons, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur tout-puissant, Maître du ciel et de la terre. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons sous nos regards, ce matin, une image, un portrait. Et ce portrait nous est apporté par le Saint-Esprit. Vous savez que lorsqu'on achète des frigidaires, des laveuses, des micro-ondes ou quoi que ce soit, eh bien, généralement, dans la boîte de carton, il y a en même temps, donc, un livre d'instructions. Il y a un livre d'instructions pour chaque élément, donc, que nous achetons. Et même une voiture, vous voyez, normalement, dans la boîte à gants, il devrait y avoir un livre assez épais que vous ne regardez jamais, je sais, mais quand même, eh bien, il est là. Il y a un livre d'instructions. Et ces livres, généralement, sont toujours très bien illustrés. Il y a des images pour nous faire comprendre ce que, donc, notre appareil peut faire ou ne pas faire, et ainsi de suite. Vous voyez ? Et les gens, surtout les enfants, apprennent bien plus facilement avec des images. On a souvent dit qu'une image vaut mille mots. Vous voyez ? Et c'est vrai. Et dans la Bible, nous avons des images, des images du salut, des images qui nous parlent de ce que Dieu a fait ou va faire. Évidemment, les enfants sont capables, eux, de passer des heures à regarder un livre d'images, à regarder l'image. Quand, par exemple, je suis avec mon épouse, nous sommes avec nos petits-enfants, vous voyez ? Eh bien, parfois, avant de partir, alors qu'eux vont aller se coucher, eh bien, nous leur ouvrons à la maison, chez eux, eh bien, un livre d'images avec des histoires de la Bible, où on voit, donc, Moïse, Noé, Jésus en croix, tout ça. Donc, et ils posent des questions, qu'est-ce que ça veut dire, papy ? Et ça m'a mis tout ça, vous voyez ? L'image parle, vous voyez ? Et à leur niveau, eh bien, ça, évidemment, leur fait apprendre des choses. Mais nous, comme adultes, eh bien, nous aimons aussi les images, parce que nous sommes de grands enfants. Et il y a des images dans la Bible, des images sur notre salut, le salut que Christ a accompli au calvaire. Amen. Dieu a placé de très belles images, des illustrations dans la Bible. et la Bible est notre livre d'instruction. On nous a apporté, non pas un frigidaire, non pas un congélateur, on nous a apporté le salut. Amen. Tout bien pacté. Amen. Avec un ruban rouge, ensanglanté par les gouttes de sang de notre Sauveur. Et en même temps, était dans la boîte un livre, le livre d'instruction, la Bible, la merveilleuse parole de Dieu. Et à partir de ces images du livre d'instruction, eh bien, on apprend à être libéré de la maladie, à être libéré du péché, à être libéré de la culpabilité, à être libéré de la morosité, à être libéré de la stérilité, de la faiblesse, du manque de force. On apprend au travers des images de la parole de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. La vérité libère, le mensonge asservi, les demi-vérités asservissent aussi, mais c'est uniquement la vérité pleine et totale et nue qui vraiment nous libère complètement. Amen. Alors, quand Jésus est arrivé dans la synagogue de Nazareth et qu'il a commencé son ministère, il a lu un passage dans le prophète Esaïe. Et qu'est-ce qu'il a lu ? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle, ça veut dire en grec évangélion. Évangélion, c'est bonne nouvelle, qui a fait évangile en français. L'évangile, c'est l'évangélion. C'est la bonne nouvelle. Et Christ, dans la petite synagogue de Nazareth, a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. À ceux qui sont pauvres pour Dieu, qui n'ont pas de richesse pour Dieu. Vous rappelez l'homme riche dans la Bible, Jésus a dit, c'est comme qu'il y avait de grands revenus et dont les greniers ne pouvaient plus contenir sa récolte. Il a dit, bien, il a dit, je vais les abattre, je vais mettre ma récolte dans de plus grands, et le Seigneur lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Voyez. Et Jésus a conclu en disant, ainsi en est-il de celui qui n'est pas riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Et tous ces gens-là sont pauvres. La pauvreté dans la parole de Dieu, généralement, c'est une pauvreté spirituelle. Ceux qui n'ont pas Christ, heureux les pauvres, spirituellement parlant, parce qu'ils seront rassasiés, parce qu'ils vont venir à la connaissance du salut, ils vont grandir dans le salut, ils vont s'affermir dans la foi qui nous est commune. Amen. Et là, ce matin, nous avons l'image de l'agneau de Pâques. L'agneau de la Pâques. La Pâques, c'est le passage. C'est la première fois qu'on a entendu le mot la Pâques, c'est lorsque le peuple d'Israël est passé de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à servir Dieu en plein désert. Vous voyez ? Et ça s'appelle la Pâques, le passage. Et le Seigneur, donc, a parlé d'un agneau. Avant de partir, le Seigneur a dit « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. » Un agneau. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, trop peu nombreuse pour un agneau, alors on ira le prendre avec son voisin selon le nombre de personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ensuite, on décrit l'agneau, l'agneau, l'agneau. Vous voyez ? Au moins six fois dans ce passage, nous voyons le mot « Agneau ». Et six fois, on voit aussi le mot « sang ». Le sang de l'agneau. Tout est là. Tout est ficelé là. Le sang de l'agneau. Mon éternité pivote sur le sang de l'agneau. Pas mes bonnes œuvres, pas ce que j'ai fait ou oublié de faire ou ce que je n'ai pas fait. C'est quelqu'un d'autre qui a tout fait. C'est le sang de l'agneau. Et les petits, petits enfants d'Abraham, étaient descendus, rappelez-vous, des années auparavant, 400 ans auparavant, ils étaient descendus en Égypte pour y vivre. Environ 70 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de nourriture au nord, à Canaan. C'était une sorte de famine. Alors, ils se sont dit on va descendre au sud, en Égypte, et là, nous ne mourrons pas. Et ensuite, il y avait eu une période de temps très très dure pour les Israélites qui avait multiplié, qui était devenue des centaines, des milliers, des centaines de milliers et des millions de personnes. Imaginez. Et l'époque était très dure. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens étaient très cruels envers eux. c'était un autre peuple. C'était les Israélites. Ce n'étaient pas des Égyptiens. Ils venaient là-haut du nord de Canaan. Voyez. Et oui, on les accepte dans le pays, mais c'était des immigrants. Voyez. Comme ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les immigrants sont généralement très peu bienvenus dans les pays qui sont établis. Et il est dit qu'on a établi sur le peuple d'Israël des chefs de corvée pour l'accabler de travaux. Voyez. Ensuite, on prit en aversion les enfants d'Israël. L'antisémitisme n'est pas d'aujourd'hui. Le diable a toujours une haine face aux Juifs, aux Israélites. Et là, en Égypte, il est dit qu'on les avait en aversion. On haïssait les Israélites. Alors, les Égyptiens ont réduit les enfants d'Israël à un esclavage dur. Très dur. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux rudes. Voyez. Il est dit que c'est avec cruauté qu'on leur imposait ces charges. Plus que cela, en voyant qu'ils grandissaient si rapidement qu'ils multipliaient, les Égyptiens ont commencé à trembler. Ils se sont dit il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'ils peuvent devenir plus nombreux et ils peuvent nous mettre à la porte, nous, les Égyptiens. Nous ne serons plus maîtres dans notre propre pays. Alors, le roi d'Égypte a parlé aux sages-femmes. Voyez. Le roi d'Égypte a parlé aux sages-femmes des Hébreux, des Israélites. Et il y avait deux sages-femmes, Poua et Chifra. Et il leur dit quand vous allez accoucher les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Faites-le mourir. Voyez. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes, dit la Bible, craignirent Dieu et ne firent pas désobéir à l'ordre politique du roi ou du gouverneur d'Égypte. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons dans nos hôpitaux des bouchées en blouse blanche, voyez, qui sont exactement comme les rois d'Égypte. Tuez-les. Tuez-les. Voyez. On fait cela en Chine aussi. Vous n'avez pas le droit, je pense, en Chine, d'avoir plus qu'un ou deux enfants. Je ne sais pas exactement le cas actuellement. Mais donc, c'est interdit. Voyez. Donc, on place des interdictions. Et le roi d'Égypte appelle les sages-femmes et leur dit, mais pourquoi vous m'avez désobéi ? Pourquoi avez-vous âgé ainsi ? Et avez-vous laissé vivre les enfants ? Et les sages-femmes répondirent à Pharaon, bien, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Voyez. Elles sont vigoureuses. Les Égyptiennes, c'est des femmes molles. Voyez. C'est des pattes molles. Voyez. Tout ça. Elles aiment les bains avec du lait, avec tout ça. Elles aiment se maquiller. Elles aiment les bébelles, tout ça. Voyez. Mais les femmes des Hébreux, voyez. Ah non, ce n'est pas ça. Voyez. Elles sont vigoureuses. Elles sont fortes. Et quand elles accouchent, voyez, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est déjà fait. Quand nous, les sages-femmes, on arrive, l'enfant est déjà né. Voyez. Et il est dit, j'aime ça, que Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fait toujours du bien à ceux qui lui obéissent. Dieu fait toujours du bien à ceux qui désobéissent au roi de ce monde, à Satan, voyez, et à ses hommes. parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leurs maisons. Dieu fit prospérer les maisons de ces sages-femmes. Alors, Pharaon a dit, il a parlé à sa police militaire, il a parlé à ses espions, et il leur a dit, il a donné cet ordre, vous jeterez dans le Nil, dans le fleuve, tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Mais les garçons, vous allez tous les tuer. Imaginez, une époque très dure. Si on venait vous prendre vos enfants dans vos bras, les beaux bébés que Dieu vous a accordés, ces beaux petits garçons joufflus et potelés, voyez, eh bien, si on venait à la police, vous venez vous les enlever, vous les tuer sous vos yeux, vous les jeter directement dans le fleuve Saint-Laurent, voyez, comment réagirions-nous? Nous dirions, mais Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que le peuple d'Israël ont fait, voyez, une époque très dure. Les Égyptiens étaient très cruels envers eux et en plus, en plus, ils n'avaient pas fait ce que Dieu leur avait demandé de faire. Dieu leur avait parlé par leur père, par Abraham, par Isaac, par Jacob. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont crié au Seigneur et Dieu a été miséricordieux. Dieu a été miséricordieux. Dieu a parlé à un homme dans le désert, là-bas, des distances, Moïse, pour lui dire de venir là-bas, de faire le voyage et d'arriver en Égypte. Dieu peut transporter un homme de très loin pour aller secourir ceux qui, évidemment, sont dans le besoin. Rappelez-vous quand l'apôtre Paul a eu cette vision la nuit, un Macédonien, un homme d'ailleurs, il fallait traverser la mer, aller ailleurs, là-bas, en Europe pour apporter la parole de Dieu. Et le Macédonien, un Européen était en train de dire à l'apôtre Paul « Viens, secours-nous! » Dieu est capable, voyez, de parler de toutes sortes de façons pour secourir ceux qui crient véritablement vers lui de tout leur cœur. Et vous le savez, Dieu les a fait sortir d'Égypte, Dieu les a conduits vers un nouveau pays. Et quand le roi d'Égypte, très fort, avec ses armées et ses chars de guerre, n'a pas voulu, voyez, laisser partir les enfants d'Israël. Dieu le lui avait demandé plusieurs fois. Les jugements sont tombés fois après fois sur l'Égypte. Alors, à ce moment-là, Dieu, à la fin, a averti et il a dit qu'il enverrait une plaie terrible, tellement terrible, et que cette plaie allait laisser derrière elle un mort dans chaque maison égyptienne. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte? Un mort d'aller tuer le premier-né de chaque maison égyptienne et chaque premier-né des animaux. Le chien le plus vieux, voyez, le bœuf le plus vieux, la chèvre la plus vieille, tout allait mourir, ainsi que le premier-né de leur famille en tant qu'humain. Avant que Dieu n'agisse, Dieu sait ce qu'il fait et il avertit toujours avant qu'il ne se manifeste. Dieu a dit à Moïse comment faire pour agir, pour se préserver, pour se garder cette plaie qui allait arriver, qui n'était pas destinée à eux, mais qui était destinée aux païens qui avaient leur Dieu, qui adoraient les démons, voyez, qui faisaient des choses abominables, qui se rebellaient, contre tous les actes que le Seigneur avait accomplis. Dieu a dit, tu sais comment faire Moïse, il faut que dans chaque maison israélite, le père de chaque famille va prendre un agneau, un agneau sans défaut, un agneau sans tâche, pour lui, pour sa femme et pour ses enfants dans sa maison. alors imaginez que les enfants se rassemblent autour du papa qui est en train de faire entrer là en Égypte dans la maison israélite, cette belle petite créature. Et les enfants disent au papa, « Oh papa, il est tout blanc comme neige, qu'il est beau, quel bel agneau tu as fait entrer chez nous dans la maison, est-ce que je peux l'avoir pour moi papa ? » Voyez, et le père secoue la tête tristement et avec regret et dit, « Non, mon enfant, tu ne peux pas avoir pour toi ce petit agneau. Et qu'est-ce que tu vas faire avec lui papa ? » Voyez, « Je vais le tuer. » « Tu vas le tuer. » « Je vais le tuer et je vais placer son sang sur la porte. » Et quand l'ange de la mort va bientôt passer sur le pays, il va épargner notre maison. C'est le sang de ce beau petit agneau que je vais mettre sur le linteau de notre porte. Et c'est le signe pour notre salut. Cette nuit, mon enfant, l'ange de la mort va apporter la mort sur toute l'Egypte, dans toutes les maisons sur lesquelles il n'y aura pas le sang d'un petit agneau sans l'Egypte. « Oh papa, est-ce que l'agneau doit absolument mourir ? » « Oui. » « Est-ce qu'on ne peut pas le garder vivant quand même ? » « Oui, il doit mourir. » « Il faut qu'il meure pour que toi, tu puisses vivre. » « C'est son sang qui va te protéger. » Cette nuit-là, nous dit la Bible, il y a eu de grands cris dans tout le pays d'Egypte. Et il n'y avait pas une seule maison où il n'y a pas eu un mort. Exode 12, verset 30. Dans toutes les maisons. Soudain, en plein milieu de la nuit, les cris ont surgi. Là-bas en face, là-bas au coin de la rue, il y avait des morts partout. où les mamans égyptiennes se tiraient les cheveux. C'était terrible parce qu'il n'y avait pas de sang sur le linteau de leur porte. Mais dans les maisons qui étaient marquées par le sang de l'agneau chez les enfants d'Israël, c'était la paix, c'était le repos, le calme et la crainte de Dieu. Et dans toutes les maisons israélites, on se disait « Ah, le sang nous protège. » Peut-être qu'un vieux grand-père dans une maison israélite tremble un peu et se dit dans son cœur « Peut-être que je n'ai pas tout fait ce que le Seigneur aurait voulu, je ne sais pas. » Après, j'ai désobéi la telle entre eux. Après, j'ai... Et là, il est couché au fond de la petite maison et son fils et là, ils entendent les cris de l'autre côté. Et le père, ce vieux-là, grand-père, « Mon fils, voudrais-tu me porter ? » « Oui, papa. » Et le fils va au fond et prend son... Le vieux grand-père le porte dans ses bras et dit « Porte-moi vers la porte. » « C'est vers la porte que je veux voir. » Et le vieux grand-père regarde et là, un peu à l'extérieur, « Ah, ah oui, le sang est là. » « Ok, c'est bon. » « Ok, reporte-moi, mon fils. » « Reporte-moi. » Et là, il a la paix dans son cœur. Ce n'est pas une histoire ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. C'est une histoire du sang. C'est le sang qui nous couvre. C'est le sang, Haria, qui est notre salut. Est-ce que ce sang, tu te l'es approprié sur ton cœur, sur ta vie familiale, sur ta vie personnelle ? Est-ce que le sang qui purifie de tout péché est sur ta vie ? Le jugement s'envient sur ce monde. Il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs. Éternel ! Jusqu'au fond de l'abîme éternel ! Mais nous serons sauvés par le sang de l'agneau ! Hallelujah ! Chers amis, il n'y avait même pas un tout petit enfant qui était malade. Tout le monde était en santé. Il a dit que personne n'a remué leurs larmes. C'était la paix dans les maisons des Israels. Vous savez pourquoi ils ne remuaient pas leurs larmes ? Parce qu'ils priaient Dieu. La crainte de Dieu était sur leur cœur. Ils savaient que Dieu était en train de passer. Ils savaient que l'ange de la mort était en train d'accomplir ce que Dieu avait dit par Moïse. L'apôtre Paul nous dit cette scène. Elle nous dit que cette scène c'est l'image, l'image de l'agneau de Dieu. L'agneau, non pas des âmes, mais l'agneau de Dieu qui s'est donné à la croix pour ceux et celles qui lui font confiance. La Bible est claire dans l'Épître aux Romains et au chapitre 3. Il est déclaré c'est lui que Dieu a destiné par son sang, notez bien, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Victime propitiatoire. Mon sauveur est une victime qui fait la propitiation, qui fait l'expiation de ses péchés. Non, il est sans péché, mais des miens et des tiens. Hallelujah. Merci Seigneur. L'agneau de Dieu dans Romains 5, le verset 9, il est dit à plus fortes raisons donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Sauvés par lui de la colère puisque nous sommes justifiés par son sang. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous Jean-Baptiste alors qu'il prêche, alors qu'il tonne, alors que sa voix se fait enterre dans les canyons du Jourdain. Repentez-vous, race de vipère qui vous a appris à fuir la colère qui s'en vient. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-mêmes « Oh, nous avons Abraham pour père » parce que Dieu est capable à partir de ses pierres de susciter des enfants à Abraham. Et soudain, il s'arrête et se tourne là-bas et un jeune homme arrive et s'en vient. Et soudain, Jean-Baptiste voit cet homme et son index noueux se tourne vers ce jeune homme et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du mort. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voici l'agneau de Dieu. Jésus s'en venait. Jésus était en train d'arriver sur scène l'agneau de Dieu. L'apôtre Pierre a dit « Vous avez été rachetés non pas avec de l'or ou de l'argent, vous avez été rachetés par le sang précieux qui a du prix plus que l'or, plus que tout l'or du monde, plus que tout l'argent du monde. Les gens pensent qu'ils peuvent payer leur achat, pourront jamais payer leur achat et leur achat de leur âme est trop cher et n'aura jamais lieu. Chers amis, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de son Fils bien-aimé. Hallelujah. Nous avons la rémission de nos péchés, Éphésiens 1er chapitre, par son sang. Éphésiens 2, nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci Seigneur. La Bible dit que Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. Ça veut dire sacrifié pour nous. Sacrifié pour nous. Pierre a dit que Christ était un agneau sans défaut et sans tâche. Sans défaut et sans tâche. Sans défaut et sans tâche. personne au jour du jugement pourra trouver une faille, un défaut à Christ Jésus. Il y a des gens qui ont essayé de sonder la parole de Dieu, des évangiles et d'essayer de condamner la Bible et de s'en moquer. Et c'est eux qui ont été touchés parce qu'ils n'ont trouvé aucune faille dans la parole de Dieu. Ce livre se tient. Ce livre est le livre parfait. C'est le livre de Dieu. Il n'y a aucune faute en lui. Pilate l'avait dit. Je ne trouve aucune faute en lui. Et moi aussi, je ne trouve aucune faute en lui. Je trouve beaucoup de fautes en moi, beaucoup de péchés en moi, mais pas en lui, pas en lui. Il est parfait. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Il est mon agneau. Un agneau pour chaque famille. Ravion. Un agneau pour chaque famille. Vous devrez l'immoler. un couteau devait se plonger dans la veine jugulaire de l'agneau. Il devait y avoir ce petit cri. Terminé. Des cris sur la croix. Pendant six heures. Pendant six heures, l'agneau de Dieu a souffert pour mes péchés. Et quand il a baissé son menton et que son menton a touché sa poitrine, tout était fini. Tout était accompli. Dieu le Père, Dieu des cieux, a déchiré de son doigt le voile du temple. Maintenant, le lieu saint et le lieu très saint était ouvert à quiconque voulait venir dans la présence même du Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Hébreu 7, 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des péchés, élevé, plus élevé que les cieux. Et quand Jean, l'apôtre, a été enlevé par le Saint-Esprit jusque dans le troisième ciel, il arriva là-haut, il dit je vise un trône, je vise un trône, au Seigneur. Il dit qu'il vit au milieu du trône et des quatre êtres vivants et des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. C'est mon sauveur. Avez-vous peur d'un agneau? Non. Haria. Je pense que je vais courir vers le trône. Haria. Je vais courir vers l'agneau. Je vais courir vers mon sauveur. Je vais embrasser ses pieds. et je pleurai. Haria. Merci Seigneur. Il me relèvera. Haria. Il essuira mes larmes. Que Dieu soit glorifié. Il essuira toutes larmes. Merci Seigneur. Haria. Tu as été mollé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race, de toute nation, de tout peuple. Haria. Il a racheté le sang de l'agneau sous la couche de sang rouge. Je me tiens moi et mes enfants. Un messager de mal, un messager de méchanceté est en train de voler sur tout le pays, sur toute la terre. Il n'y a pas d'autre refuge loin de la farde du destructeur. Oui, oui, là, là, sous la couche de sang rouge de mon sauveur Jésus. C'est mon seul et unique lieu de refuge. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Que quelqu'un me porte de mon lit de paralysie et m'amène vers la porte et me fasse regarder le sang de crise qui a coulé du haut du calvaire. Et c'est là mon refuge. Merci Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les chrétiens sont sauvés par le sang. le sang de Jésus-Christ. Il y avait un homme avec une femme, pardon, qui avait beaucoup d'enfants il y a quelques années de cela. Et ses enfants étaient très souvent malades. Les gens riaient dans la rue parce que souvent l'un ou l'autre des enfants étaient au lit à la maison ou à l'hôpital. Si ce n'était pas la scarlatine, c'était les oreillons. Ce n'était pas les oreillons, c'était la rougeole. Ce n'était pas la rougeole, c'était la grippe, c'était 40 degrés de fièvre et ainsi de suite. Ce n'était pas une farce évidemment pour la maman et ça prenait beaucoup de son temps et en plus elle aimait beaucoup ses enfants. Elle avait peur d'en perdre un. Un. Que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Et un jour, il y a eu une sorte de réveil spirituel dans la région. Il y a eu un prédicateur qui est venu qui a annoncé l'évangile, voyez, qui avait planté une tente et Dieu a commencé à répandre son Saint-Esprit. Il y avait certains chrétiens qui priaient et qui lisaient la Bible jour et nuit. Et la pauvre maman a entendu parler des réunions et un jour elle est entrée dans ce rassemblement et elle a parlé de ses troubles et de ses problèmes. Cette journée-là la prédication était sur l'anneau de Dieu qui apportait tous nos péchés et toutes nos maladies. Et les prédicateurs disaient placez le sang de Jésus-Christ sur votre porte cela va empêcher les plaies de venir. Vous et vos enfants vous devez vous nourrir a-t-il dit de Jésus-Christ et de sa parole. Jésus a dit si quelqu'un me mange mange mon corps et boit mon sang il aura la vie éternelle. L'homme ne vivra pas prêchait-il de pas uniquement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et encore il citait Jérémie qui a dit j'ai dévoré ta parole et elle a fait la joie et l'allégresse de mon âme. Cette femme a fait ce que le pasteur le prédicateur lui avait dit de faire et par un d'âme des années et des années elle n'a eu plus besoin de médicaments de médecins ni d'aller à l'hôpital ou pour elle ou pour ses enfants. Elle a fait ce que le pasteur lui avait dit de faire. Elle a lu et relu le livre d'instruction. La parole de Dieu purifie nos cœurs. La parole de Dieu guérit nos cœurs. La parole de Dieu qui nous donne la sagesse plus que tous ceux qui peuvent nous instruire dans ce monde. Cette femme-là elle-même autour a commencé à témoigner avec le livre d'instruction dans ses mains et à montrer à ses voisins et ses voisines la parole du Seigneur. et les malades étaient guéris. Les malades étaient guéris. Pourquoi ? Parce que le sang de Christ était sur le linteau de sa porte. Chers amis, Abimelech dans la parole de Dieu est un homme qui un jour est tombé malade. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait pris la femme d'un autre. Il avait pris simplement la femme d'Abraham. Il l'avait mise dans son harem. et Dieu a commencé à juger Abimelech et il lui a dit Dieu a parlé à Abimelech Hey ! Cette femme a un mari. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Abimelech Hey ! Tu es malade gravement. Il s'est en allé jusqu'à la mort. Et Dieu a dit elle a un mari. Dieu a protégé le mariage d'Abraham. Abimelech a dit à Dieu mais Dieu ! Il m'a dit que c'était sa soeur. Vous voyez ? J'ai agi comme ça normalement. Dieu dit non, elle a un mari. C'est pas sa soeur. Abraham est son mari. Vous voyez ? Et je vais te faire mourir si tu continues. Si tu la prends, si tu la touches, tu vas mourir. Mais Abraham est un homme de Dieu et il va prier pour toi et tu vivras. je crois qu'il y a beaucoup de maladies et la facture de nos hôpitaux va continuer à augmenter à cause du péché. À cause du péché, à cause de l'adultère, à cause de la sexualité, du sida, de l'homosexualité et ainsi de suite. Le péché coûte inimaginable. Ils ne pourront jamais en sortir. Jamais. Seul moyen se repentir. Une repentance profonde et authentique. Actuellement, dans le pays au large, il y a des esprits d'adultère qui se baladent. Des démons qui font croire même à des chrétiens qu'ils peuvent aller avec les femmes des autres et ainsi de suite. Puis Dieu est avec moi puis je vais quitter ma femme puis on va se marier avec une autre et ainsi de suite puis il n'y a pas de problème. Et ils vont dans des lieux des églises qui sont bien cachés. Ils sont nombreux. Personne n'ira jamais leur dire quoi que ce soit. C'est très dangereux. Abimelech est allé vers Abraham pour être guéri. Et la Bible le dit dans Genèse 20 verset 17. Genèse 20 verset 17. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes et elle purent enfanter car l'éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah femme d'Abraham. Dieu sait très bien quand on est marié Dieu sait très bien quand il y a le concubinage. Aux Etats-Unis d'Amérique au début du XXe siècle il y a eu une terrible plaie d'influenza cette plaie a tué des millions de personnes en Amérique et presque devant chaque maison aux Etats-Unis il y avait sur la galerie un cercueil. C'était terrible. Et il y avait une affiche aussi sur les maisons maladie à l'intérieur. maladie à l'intérieur sickness inside et un jour il y a une dame qui s'appelait Hemi Yeomans qui disait dans sa ville à tous ceux qu'elle pouvait il n'y aura jamais une affiche sur ma maison. Il n'y aura jamais une affiche sur ma maison. pas parce que nous sommes mieux que les autres mais uniquement parce que le sang de Jésus Christ est sur notre porte. L'ange destructeur doit passer par-dessus parce que Dieu a dit quand je verrai le sang je ne frapperai pas les enfants d'Israël. Quand je verrai le sang je ne frapperai pas. Dieu l'a dit comme cela. Il a se glorifié dans le Seigneur savez-vous ce qui est arrivé ? Dieu a honoré sa parole. Il n'y a jamais eu aucune maladie. A gauche et à droite c'était des morts c'était des cercueils on parle de millions de morts aux Etats-Unis. Au début du XXe siècle beaucoup étaient frappés par les maladies mais jamais dans la maison de cette dame-là. Dieu a dit j'honorerai celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront méprisés. Lise avec moi psaume 91. Psaume 91 verset 3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ou on y croit ou on n'y croit pas. C'est tout. Tout est là. Tout est là. Voyez. Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ta droite dix mille à ta gauche toi tu vas rester debout. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi ? Parce que tu mets ta confiance en moi. Après la Pâque en Israël Pharaon était très prêché de faire partir de chasser les enfants d'Israël. Les égyptiens avaient tellement peur étaient tellement effrayés de ce qui était en train d'arriver dans leur maison qu'ils ont donné aux israélites leur or leur argent les vêtements pour les aider dans leur voyage. La terreur qu'ils avaient des enfants d'Israël les avaient saisis. Ils ont pris de la nourriture. Oui ils ont pris de la nourriture Moïse cependant qui avait été élevé dans toute la sagesse des égyptiens dans leur connaissance scientifique qui était un docteur voyez Moïse ne prit aucun médicament ne prit aucun médicament quand vous avez trois millions de personnes derrière vous vous êtes Moïse et il n'y a aucun docteur aucun médicament trois millions de personnes pourquoi ? parce que Moïse a fait confiance à Dieu pour le préserver des maladies comme il avait fait confiance à Dieu pendant la plaie terrible qui avait tué beaucoup d'égyptiens. La Bible déclare dans l'Obsaube 105 que Dieu fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et ensuite il est dit nul ne chancela parmi ses tribus ça veut dire pas un seul qui avait une faiblesse corporelle pas un seul qui avait une faiblesse corporelle rempli de la puissance de Dieu Dieu était sur eux et quand vous marchez dans la présence de Dieu la vie de Dieu chasse alors il y a la maladie et vous marchez dans l'autorité de Dieu sur les serpents les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire rien ne peut vous nuire rien rien ne peut te nuire Amen Alléluia levons ensemble devant le Seigneur Alléluia 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 Seigneur viens parmi nous encore nous envahir ta présence la présence qui chasse la maladie la présence qui chasse la peur qui chasse la faiblesse nous éprions de bénir ton peuple Seigneur de nous encourager de bénir encore de guérir encore d'agir avec puissance et avec force nous te prions pour nos malades nous te prions Seigneur pour ceux qui ont des difficultés dans leur corps que tu puisses encore les toucher que tu puisses encore les guérir que tu puisses encore les relever merci Seigneur par tes meurtrissures à la croix du calvaire nous avons la guérison veuille bénir ce matin Seigneur tous les frères et sœurs qui ont un besoin quelconque car tu es les grands médecins tu es les grands docteurs tu es les grands physiciens tu es les dieux merveilleux Seigneur en toi il n'y a aucune maladie tu n'avais aucune faiblesse sur la terre et nous te bénissons Seigneur de ce que tu veux accorder à ton peuple la force le courage la vivacité et la santé dans le nom puissant de Jésus nous prions ces choses Amen et tout le peuple dit Amen